La Suède se prépare à la guerre contre la Russie. Choquant, n'est-ce pas ? La Grande Russie contre la Suède, est-ce que la Suède a une chance ? C'est très difficile de dire. Les responsables de la sécurité, le commandant-chef Michael Biden et le ministre de Défense Karl-Oskar Boyen pensent que la Russie cible la Suède et ont demandé une résilience accrue, en particulier parmi les civils, alors que la Suède rejoindra l'OTAN cette année. Nous savons tous que la Suède rejoindra l'OTAN après avoir fait leur demande et la Suède, pour cela, pense que la Russie se prépare à faire la guerre. L'agence suédoise de contingence civile a mis à jour son livret sur la sécurité publique avec des informations essentielles sur la gestion d'un probable scénario de guerre. Donc il y a un livret qui a été mis à jour, qui sera distribué aux populations pour se préparer à la guerre contre la Russie. Le livret révisé est un guide pratique de survie en absence de commodité sociale. Donc en cas de difficulté, en cas de problème, vous avez un livret à travers lequel vous pouvez vous retrouver. Il dénote le rôle de l'individu dans le système de défense du pays. De plus, il incarne les actions nécessaires lors d'une attaque armée. Donc la Suède est en préparation. En tout cas, ils ont alerté la population civile contre la Russie, disant aussitôt que la Suède sera cochée, la Russie se prépare immédiatement à la guerre. Donc il faut être prêt. Au niveau individuel, il faut se préparer mentalement. Il s'agit d'une situation très grave. La clarté d'hier est sans équivoque. Il s'agit désormais de passer des paroles à la compréhension et aux actes, a déclaré le chef Biden. Maintenant, quelle serait la raison pour laquelle la Russie attaquerait la Suède ? Parce qu'apparemment, la Russie est en train de prévenir avec la Suède. C'est vrai qu'ils ont eu quelques escarmouches dans le passé. Mais bon, à ce point, nous savons aussi que la Suède et la Finlande, dans le passé, ont été neutres. Ce qui concernait la guerre froide entre la Russie et l'Occident. Ils étaient neutres. Là, à côté de la Finlande, la Suède a demandé de faire partie de l'OTAN pour leur protection. C'est en tout cas ce que les deux pays ont demandé dimanche, en marge d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Le parti au pouvoir en Suède a pourtant longtemps été opposé à une adhésion, mais l'invasion russe de l'Ukraine a changé la donne. Beaucoup de questions se posent. Quels seraient les raisons pour lesquelles on ferait ces telles choses ? Notre politique de non-alignement militaire, en vigueur depuis 200 ans, a bien servi la Suède. Mais la question qui se pose est de savoir si le non-alignement militaire continuera à bien nous servir. Et l'invasion non-provoquée de l'Ukraine par la Russie n'est pas seulement illégale et indéfendable, elle s'appe également l'ordre de sécurité européen sur lequel la Suède bâtit sa sécurité. Un peu plus tôt dans la journée, la Finlande avait été la première à demander son adhésion à l'OTAN, se disant prête, elle aussi, à renoncer à son statut de neutralité. Nous vivons aujourd'hui un jour historique. La Finlande va maximiser sa sécurité. Et cela n'échappe à personne. On dit aussi ici que le système de défense de la Suède n'est pas mis à jour. Donc il y a des questions qui se posent. On va essayer de voir un peu rapidement quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont mis à jour leur livret de guerre face à une probable attaque russe. Voyons potentiellement les raisons pour lesquelles la Russie attaquerait la Suède. Nous savons tous que les avions russes ont été dans l'espace aérien de la Suède à un moment. La Suède a tiré la sonnette d'alarme. Je pense que cela a été très peu après. Ils ont farouchement demandé de faire partie de l'OTAN. À part la politique, évidemment, vous savez, les correspondances et tout le bazar. Il faudrait le dire pour ceux qui savent, pour ceux qui vivent dans le pays limitrophe, où il y a des aéroports, ce ne sont pas des faits extraordinaires. Avoir un avion d'un pays volé autour de l'espace aérien de notre pays, surtout quand ils sont amicals, quand ils sont des voisins qui vivent bien, ça n'a jamais été un problème. Par exemple, l'Ouganda et le Rwanda, le Congo et le Rwanda, pour ceux qui savent, le Burundi, ce sont des histoires qui peuvent arriver et ça n'a aucun problème. Mais évidemment, quand on est hostile à l'égard d'une personnalité ou d'une entité ou d'un pays, il est plus facile de pointer du doigt. « Regarde, il est en train de traverser mon espace aérien. » Ceci, évidemment, on n'excuse pas le fait que les avions russes n'ont pas le droit de traverser l'espace aérien d'un quelconque pays. Les Russes allaient au regard avec clairement dit que leur présence dans l'espace aérien suédois était par erreur, c'est parce qu'ils faisaient des manœuvres. D'après eux, ce n'était à peine quelques mètres dans l'espace aérien suédois. Est-ce une raison valable pour laquelle la Suède devrait s'inquiéter d'une probable attaque venant de la Russie ? Deuxième probabilité, pourquoi la Russie attaquerait la Suède ? La Suède a demandé de faire partie de l'OTAN en 2022. Nous savons que la Russie n'a pas beaucoup aimé. Vladimir Poutine avait clairement dit que c'était une erreur. Vladimir Poutine accuse les Etats-Unis de servir ses intérêts et menace de représailles. La Finlande, la Suède, je voudrais vous informer, chers collègues, que la Russie n'a aucun problème avec ses Etats. Un tel élargissement de l'OTAN à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. Parce que depuis très longtemps, ils vivaient très bien, ils sont voisins. Ils n'ont jamais eu des difficultés, enfin, ils ont eu des difficultés dans le passé, il y a très très longtemps. Est-ce une raison pour laquelle ils devraient faire partie de l'OTAN ? Nous savons aussi qu'un ministre russe avait dit que la Suède regretterait ces faits. Donc, nous sommes clairement dans une situation où deux pays ont vécu en paix pendant plus de 100 ans, sans difficultés, sans problèmes. Ils ont été en collaboration dans leur esprit mutuel. C'est comme deux voisins qui n'ont jamais eu de difficultés. Ils ont vécu ensemble dans la paix, en communauté depuis très longtemps. Soudain, puisque voisin numéro 1 a de problèmes avec voisin numéro C, voisin numéro B dit, bon, moi aussi je vais acheter des armes parce que j'ai l'impression que voisin numéro 1, comme il a attaqué voisin numéro C, ça sera aussi moi en retour. Même s'ils n'ont jamais eu de problème. A-t-il raison de le faire ? Peut-être que oui. Parce que s'il se fait arriver avec voisin numéro B, quelles sont les probabilités que ces mêmes histoires arrivent avec lui ? Mais aussi peut-être que non. Le fait d'avoir un problème avec voisin numéro B ne veut pas automatiquement dire qu'on aurait de problème avec toi si on n'en a jamais eu dans le passé. La troisième raison serait peut-être le système de défense. Les armements. Nous savons que normalement, pour un pays, pour qu'un pays fasse partie de l'OTAN, il devrait immédiatement forfaiter 2% de son GDP, c'est-à-dire de son PIB, 2% pour l'armement. Donc, tous les pays qui font partie de l'OTAN libèrent 2% de leur PIB pour l'armement. Parce qu'évidemment, quand on fait partie de l'OTAN, il faut avoir l'uniformité en termes d'armes. Les armes doivent venir des mêmes entreprises, au moins des entreprises très similaires. Les armes doivent fonctionner ensemble pour coordonner les attaques en communauté. Il faudrait acheter les mêmes entreprises. Maintenant, la question qui se pose ici, 2% du PIB de la Suède qui s'établit à 660 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, vous pouvez faire le calcul. C'est-à-dire 2% du PIB de la Suède qui sera déversé dans ce complexe d'armement que nous connaissons tous. En plus, les entreprises d'armement européennes, il y a le Lockheed Martin, il y a Raytheon, il y a Boeing et autres qui se font beaucoup d'argent évidemment. Donc, prenons par exemple, si un des chefs suédois aurait eu une discussion approfondie avec un chef de Lockheed Martin, Raytheon, ce sont des choses qui arrivent, on ne dit pas que c'est ce qui est arrivé, ce sont des probabilités, des choses qui peuvent arriver. Après avoir eu une très belle conversation, après avoir discuté quelque part, après une belle invitation, ne serait-il pas une occasion légitime ou justifiable pour que soudain on dise, écoutez, nous sommes aussi en danger, il faut faire peur à tout le monde pour accueillir de l'armement, pour avoir des systèmes de défense à la hauteur, pour mettre à jour notre défense. Et aussi par la même occasion, en forfaiter 2% de notre PIB, qui en bénéficie ? Je pense que dans toute question, dans la vie, il faut se poser la question, qui en bénéficie ? La Suède est-elle vraiment en danger face à la Russie ? Une très bonne question. En Ouganda, les autorités ougandaises ont arrêté actuellement Stéphane Torus. Stéphane Torus, c'est qui ? C'est un ex-ministre kenyan, ministre de sécurité intérieure. Ministre de sécurité intérieure. Sécurité intérieure, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des renseignements et toute l'intelligence. Ils connaissent exactement ce qui se passe. Il a été accusé d'introduire clandestinement de l'or dans le pays à l'aide de documents contrefaits. Ce sont des choses qui arrivent très souvent dans ce secteur. Ceux qui connaissent l'Ouganda vous diront qu'il y a beaucoup de gens qui sont magouillards dans ces quartiers-là. Il y a beaucoup de Congolais qui vont là-bas pour faire des magouilles d'or, tout ça. Il n'y a pas que des Congolais, ils sont entraînés par d'autres personnes. Ils sont là, ce qu'ils appellent des bureaux. Bureau des magouilles. Voilà, c'est-à-dire, comment ça se passe ? Apparemment, les gens viennent acheter de l'or, ils disent, nous avons de l'or, on a de l'argent, 1000 dollars pour voir ce qu'il y a comme or. On vous apporte de l'or de très bonne qualité. Ils ont donné 5000, on vous apporte de l'or de très bonne qualité. Vous gagnez la confiance, vous emmenez 100 000 ou plusieurs, ou un million peut-être. On vous apporte de l'or, pendant qu'on vous apporte de l'or, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Vous avez votre or, l'argent, vous vous donnez de l'argent, alors vous vous déplacez un tout petit peu, et puis voilà, il y a des gens en tenue militaire qui vous arrêtent. On vous cogne, on vous frappe, on vous bouscule. Vous êtes stupéfait, effrayé. On cogne aussi la personne devant vous, on le frappe aussi, tout ça. Puis on vous retire l'or et l'argent. Après, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous l'ornichez, vous rentrez chez vous, sans comprendre que derrière, le nichez qui a apporté l'or, il était aussi dans le jeu. Il y a plusieurs façons de le faire, ça, ce n'est qu'une des façons bref. Et le président ougandais et son gouvernement sont en train de se battre pour arrêter ces histoires. C'est quand même triste de voir un ex-ministre, un ex-ministre arrêté dans un pays étranger pour les mains plus. Ce n'est pas pourquoi on ne peut pas être honnête dans le pays, gagner sa vie honnêtement, avec le peu que tu as à vivre. C'est là qu'on voit l'envie, qui anime parmi nous, nous aimons les grosses voitures. Grande maison. La raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas, c'est parce que les gens aiment les grosses voitures. La raison pour laquelle le gouvernement est incapable de vous donner les éléments les plus élémentaires de survie, c'est-à-dire assurance vie, assurance médicale, capacité d'aller à l'hôpital et vous faire soigner gratos. Vous en avez la capacité, si vous êtes à fond. Parce que vos pays regorgent de sources intarissables de richesses. On ne peut pas le faire. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que le gouverneur veut manger. Pas seulement lui, lui, sa femme, sa deuxième femme, sa troisième femme, qui n'est pas connue de tout le monde, sa quatrième qui est au village. Il veut aussi aider son cousin, sa nièce, mais aussi le petit frère de sa femme. Il doit réussir à l'est du pays. Voilà pourquoi vous êtes en incapacité. Voir les soins gratos. Même si votre pays regorge de sources intarissables. C'est l'envie que portent nos esprits. Le besoin d'avoir beaucoup plus que tout le monde. De s'enrichir. Et c'est bien très souvent des politiciens qui commencent très bien avec de très belles idées. Mais aussitôt arriver dans le bureau. Il y a même des gens qui deviennent président avec de très bonnes idées. Mais aussitôt arriver au bourg. On le dit, il ne faut pas oublier. Il n'y a que trois ans d'activité ou cinq ans de mandat. Il faut qu'on s'enrichisse pour le reste de notre vie. C'est l'égoïsme. Une ex-ministre au moins. Vivre dans les conditions les plus appropriées possibles. C'est triste. Quand est-ce que l'Afrique deviendra l'Europe ? Pendant qu'il y a en Europe des pays comme le Portugal qui n'a pas beaucoup de choses. Regardez comment les Portugais vivent. Le Portugal est parmi les pays les moins létrés du monde. Oui. Mais ils vivent bien. Ils sont bien chez eux. Au minimum en tout cas. par rapport à beaucoup de pays africains. Et c'est bien triste de voir des gens qui soutiennent leurs politiciens voleurs parce qu'ils sont de leur tribu. Donc, en plus du vol qu'on voit d'amour démesuré de l'argent, il y a aussi tribalisme. Sans associer l'amour démesuré des activités sexuelles. Il faut le dire. Il n'y a pas de développement sans discipline. Entre autres, se contenter de ce qu'on veut. Regardez l'intelligence disait un politicien qui devient riche en politique, c'est un voleur. Il n'y a pas de richesse en politique. On n'est pas censé devenir riche en politique. On n'est pas censé devenir riche. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer ça parce que vous êtes des égoïstes. Vous êtes motaires. Vous n'avez pas un bon cœur. OK? Vous pouvez prier autant que vous voulez. Si l'égoïsme, c'est seulement vous manger pendant que les autres souffrent, vous ne méritez pas à ouvrir. Et vous méritez qu'on résiste au plus froid possible dans toutes les manières. Merci.